6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Bonjour Linda Babsa. Bonjour. On va revenir ce matin sur ce qui se passe dans le Sénat égyptien depuis le déclenchement de Tofan el-Aqsa et de la volonté d'Israël de le récupérer à travers le couloir de Philadelphie. Cette péninsule occupée par Israël entre 1967 et 1982 constitue le nœud des relations bilatérales avec l'Egypte depuis les accords de paix de Kandévit de 1978. Ce traité avait sacralisé le Sénat en tant que son tampon entre les deux pays. La militarisation de cette province égyptienne est donc ainsi soumise à des règles très strictes qui limitent fortement les effectifs de l'armée dans ce secteur, l'armée égyptienne notamment, en particulier près de la frontière avec Israël, c'est-à-dire avec la Palestine occupée. Et c'est paradoxalement suite à cette démilitarisation que certains groupuscules marginalisés ont pu trouver refuge dans la région. L'état-major égyptien a dû même demander à plusieurs reprises l'autorisation des Israéliens afin de pouvoir augmenter ses effectifs ou utiliser son aviation dans certains secteurs. On comprend dès lors pourquoi Israël veut absolument contrôler cette zone. Israël estime que le CAIR n'est pas en mesure de répondre à l'émergence de certaines menaces, alors que c'est totalement faux. En revanche, la nature même de ces menaces, ainsi que l'identité des partenaires d'Israël dans ce dossier, ont sensiblement évolué depuis sa création. Le mont Sinaï est un mont sacré, son évocation n'est pas neutre pour les Juifs, mais le Sinaï n'est d'ailleurs même pas perçu comme un lieu où une présence juive pourrait être justifiée par l'histoire, même aux yeux des partis politiques religieux du pays, car il s'agit plus d'un espace stratégique d'une zone de peuplement. Dès 1906, au moment où l'Égypte, sous domination britannique, a récupéré l'ensemble du Sinaï, aux dépens de l'Empire ottoman, la frontière tracée en ligne droite depuis Tabac jusqu'à Rafah a de facto coupé en deux les territoires de certaines tribus, et celle-ci jouissait au départ d'une relative liberté de circulation de part et d'autre de cette séparation qui leur a été imposée. Et à la recréation d'Israël, donc en 1948, cette frontière israélo-égyptienne épouse ce tracé, chasse les Palestiniens vers la Cisjordanie, vers Reza et les pays voisins dans la péninsule du Sinaï. Il faut donc retenir que malgré l'éclatement de certaines structures familiales, ces populations n'ont jamais coupé le contact entre elles et avec leurs parents, y compris ceux réfugiés dans le Sinaï. Des mariages unissants, ces populations ont été célébrées dans les mois qui ont suivi la victoire d'Israël, ce qui montre bien que les Bidouins ont su maintenir des liens depuis 1948, même après tous les échecs. Une forte communauté palestinienne vit toujours à l'Arish, au Sinaï, et bien sûr à Rafah. Et au cours des tumultueux événements qui a traversé ce fragment de terre palestinienne depuis 1948, plusieurs événements ont amené ces populations à se mélanger. Et après les conquêtes de 1967, Israël, inquiet de la question démographique de Reza, envisage, exactement comme il le fait aujourd'hui, de désengorger ce territoire en déplaçant sa population vers le Sinaï.